Les sources karstiques Les sources karstiques sont parmi les dernières sources à s'assécher. Donc, ça peut être des ressources très intéressantes en période de grande sécheresse. Et dans le contexte climatique ou de changement climatique actuel, c'est un enjeu qui n'est pas du tout inintéressant. Le but de notre projet, c'est de comprendre d'où vient l'eau et comment elle circule sous terre. Pour cela, on a construit des modèles du sous-sol en trois dimensions. Ce qui a été particulièrement intéressant, c'est de voir que cette méthode intéresse d'autres acteurs en charge de la gestion des eaux et de l'alimentation en eau potable. Aujourd'hui, nous nous demandons de l'Université la question, si c'est pas possible, cette méthode à toute la Schweiz en train de l'alimentation.